Le Seigneur vit pour moi des merveilles, Saint et son nom. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, Saint et son nom. Marie, c'est la mère de Jésus. Marie est cette personne que Dieu nous a donnée, une jeune fille de Nazareth, qui ne savait pas qu'elle était destinée à être la mère de Jésus. Pour moi, la Vierge Marie, d'abord, les Écritures nous révèlent qui est la Vierge Marie. Quand nous prenons le livre d'Isaïe au chapitre 7 à partir du verset 14, le prophète nous dit, il nous dit au roi Caz, que la Vierge concevra ou la jeune fille concevra et inventera une piste auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Donc, à partir de ce verset, nous voyons une élection d'une femme. Une élection d'une femme qui va se préciser lorsque l'Anse-Gabriel va passer salue Marie. Donc, nous comprenons que Marie, ce n'est pas ce que certains disent, je ne risque pas les qualifier, mais Marie est une élue de Dieu. Une élue de Dieu. Le jour, un jour, l'Ange la visite et lui révèle notamment son identité. Et là, cela veut dire à toute la mission pour chaque année. Donc, pour répondre à la question, Marie est la mère du Sauveur. Elle est le canal par lequel l'humanité a été sauvée. Marie est la mère de Dieu. C'est une expression qui pourrait être choquée, mais c'est normal. Ce n'est pas parce qu'elle a mis Dieu au monde, mais parce que Dieu l'a établi sa mère. Dieu l'a établi sa mère. Vous savez que la vie dit qu'une mère va rencontrer son enfant et Dieu se s'incarne dans la maternité parce que la mère, c'est la que l'on a fait, parce que l'on a fait, c'est Dieu. Donc, ici, Dieu nous envoie une mère, contrairement à une mère de préparation, par rapport à la première mère que nous avons eue, qui est elle, par laquelle nous avons, nous avons fait un cliché aujourd'hui, la mort est contre les maldits, et cette mère qui doit, justement, nous conduire à la vie éternelle. Voilà, c'est pourquoi Jésus-Christ, avant lui-même, de quitter ce monde, lorsqu'il était en célèbre, ou est en célèbre, ou est en célèbre, ou est en célèbre, il a demandé à ce que nous l'apprenions comme notre mère, si nous voulons, notamment, reussir notre famille, qui est d'accéder à la vie éternelle. Parce que c'est le stade que Jésus est venu, et nous l'a, nous l'a, et peut commander, comme nous l'avons fait. Donc, Marie, cette femme, qu'elle est avec nous, pendant que nous sommes, en plus, là, sur la terre, mais qui s'est encore venu, à la porte du ciel, par laquelle nous, s'inscrivons, Une personne spéciale, pour nous donner le sauveur, parce que le Seigneur est passé par elle pour nous donner le sauveur. Donc, pour moi, Marie, c'est une élue de Dieu. Marie, pour moi, est la mère du peuple de Dieu. Comme Ève a été la mère, j'allais dire, de l'Ancien Testament, du peuple israël, voilà, de l'Ancienne Alliance, Marie est la mère de la Nouvelle Alliance, parce que, mes enfants, le Sauveur, Jésus-Christ, voilà, donc, tous les chrétiens, aujourd'hui, sont les fils spirituels de la Vierge Marie, que tu le veilles au nom, que tu le veilles au nom, Marie est ta mère. Jésus va nous le préciser, en disant, à Jean, dans Jean chapitre 29, à partir du verset, je crois, 25, suivant, voici ta mère, homme. Et la Bible nous dit que c'est le disciple que Jésus a aimé le plus. Non, Jésus n'a pas confié sa maman à n'importe qui, confié sa maman au disciple qu'il aime. Donc, ceux qui reconnaissent Marie, sont ces disciples-là que Jésus aime le plus et qui aiment aussi Jésus et qui obéissent. Parce que, quand Jésus a dit, homme, voici ta mère, d'abord, il a dit, femme, voici ta mère, ton fils, homme, voici ta mère, la Bible nous précise pour moi, Marie est la mère du nouveau peuple de Dieu, de cette nouvelle humanité, donc tout chrétien, le fils spirituel de la vie. Le Seigneur vit pour moi, des merveilles, ça reste pour nous. Le Seigneur vit pour moi, des merveilles, ça reste pour nous. C'est possible, c'est possible que Marie soit mort et enterrée, mais je voulais parler, je voulais ici donner une vérité de foi, pour une vérité de foi, c'est-à-dire, quand on parle de vérité de foi, c'est une chose qu'on ne peut pas démontrer avec preuve, mais on croit, voilà, c'est un peu comme la divinité de Jésus. Jésus-même, il n'a jamais dit qu'il est Dieu, et aucun passage ne dit réellement que Jésus est Dieu, mais quand nous méditons et avec l'expérience que nous avons avec Christ, nous comprenons que Jésus est Dieu, c'est-à-dire la vérité de foi, et nous croyons que Marie n'est pas morte, elle n'est pas morte parce qu'elle n'est pas morte, vous savez, l'homme même que Dieu a créé n'était pas destiné à mourir, l'homme qui était, a été créé pour vivre éternelment auprès de Dieu, c'est le péché qui nous a éloigné de la face de Dieu et que c'est le même péché qu'il est à fait en sorte de vivre aujourd'hui, nous vivions éternelment et nous arrivions à mourir, mais Dieu, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils a fini comme quoi le président de qui elle a vu dedans, le projet de Dieu qui était que nous vivions éternelment n'a pas été rendu, il a utilisé un moyen pour que nous qui soient accédés à cette vie intérieure qui était d'être d'abord, le fait que je crois à la virginité de Marie, Ézéchiel dit au 44, 2, voilà, que cette porte-là restera fermée parce que le Seigneur est passé par là, donc c'est une femme qui demeurait vierge et puis ensuite, si le larron, le pécheur, a retrouvé, a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'il vit au paradis, ce n'est pas la mère du Christ, celle qui apporte l'âge de la nouvelle alliance qui sera enterrée. non, tu ne permettras pas que ton serviteur, ton fils, ton élu, connaisse la corruption de ton rôle, dit la vie, elle est élue et elle participe, elle participe à la rédemption plusieurs fois. nous nous rappelons simplement que à la Genèse, l'humanité a été condamnée à cause de la désobéissance et Dieu a dit à la femme que c'est dans la douleur que tu vas infanter. À la visitation, Marie marche à Elisabeth, elle salue Elisabeth, elle reçoit le Saint-Esprit et la Bible dit qu'Elisabeth avait six mois et Marie est demeurée trois mois auprès d'elle. La Bible est l'infantée normalement. donc Marie a envoyé par l'âge qu'elle porte par ses enfants de briser cette malédiction. Elisabeth a accouché sans problème. Au nord de Cana, Marie intercède et Jésus se manifeste à la croix et même dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 17 la Bible nous dit que le dragon est venu furieux contre les descendants de la femme. on ne peut pas dire toutes ces bénédictions toutes ces paroles d'une lutte et puis elle va rester dans la corruption du tombeau. Non. Moi, j'ai dit qu'Elisabeth participe et son fils lui a donné parce qu'il a dit là où je suis vous aussi vous y serez. et quand nous prenons l'histoire de Nazareth et de Jésus nous comprenons dire que Marie participe déjà au salut elle partage le salut au paradis et dans l'église catholique on ne parle pas de la mort de Marie on parle de la dormition de la pièce Marie elle s'est endormie et elle a été portée par les anges à son fils et je crois que ça s'est passé d'appeler les spécialistes à Éphèse je crois donc moi je ne crois pas que Marie soit intérée je crois que c'est vrai qu'elle a connu pas la mort mais elle s'est endormie elle a été portée par les anges et je crois que c'est sous l'ordre de son fils qu'elle a été portée par ses anges et aujourd'hui elle vit dans les cieux et quelque chose que moi je comprends d'après les écritures la Bible nous dit que Moïse est monté sur la montagne il a disparu Élie est monté dans un pérouillon et la Bible nous précise qu'à la transfiguration ce sont les deux qui sont venus aujourd'hui nous voyons la pièce qui apparaît mais ceux qui sont morts n'apparaissent pas ce sont les deux qui apparaissent Marie Marie parce que Marie d'abord est un instrument que Dieu envoie a suivi la terre pour le salut de l'humanité qui ne peut pas permettre qu'elle meure son corps ne peut pas véritablement être décomposé pourquoi ? parce que le péché n'est jamais encore en reste c'est comme on l'appelle immaculée conception ça veut dire qu'elle a été conçue sans le péché originaire Marie elle a été conçue sans le péché originaire elle n'a pas hérité du péché à David et c'est pourquoi elle a constitué le sanctuaire elle a constitué le tabernacle dans lequel a logé Jésus-Christ homme vous voyez elle a constitué le tabernacle dans lequel a logé Jésus-Christ donc le tabernacle a été on peut un âme sanctifié le tabernacle était on peut un âme de saint donc Marie elle sainte Marie ne peut pas monnaie parce qu'elle n'a pas hérité depuis le saint maternel elle a été puise elle a resté dans cette priété en cantor dans cette priété en l'émeur Jésus-Christ ne pouvait pas mourir à partir du moment où lui aussi n'a pas hérité ce péché il n'a pas péché comme la Bible dit qu'il a porté toute la condition il a accepté le péché il n'a pas péché donc Jésus-Christ ne pouvait pas aussi mourir mais Jésus est mort pourquoi il est mort parce qu'il a pris le péché de l'humanité à partir du moment où il a pris le péché de l'humanité il était appelé à mourir mais pour le salut de l'humanité comme la mort ne pouvait rien continuer alors la mort a été vécue trois jours après il est sorti du tombeau Marie n'est pas morte parce que Marie n'a pas même pris le péché de l'humanité elle est co-éventrice elle a participé de l'humanité à la responsabilité de l'humanité c'est-à-dire par le fait qu'elle n'est rien de ces entrailles conçues de façon matérielle Jésus de façon matérielle Jésus se conçoit Jésus prend fort en elle donc toute la personne même la personne physique de Jésus il attire de Marie et si le corps de Jésus est un corps saint ça veut dire que la source de ce corps là est une c'est Marie donc Marie est montée au ciel avec son corps son âme et son esprit Le Seigneur vit pour moi des merveilles saint et son nom Le Seigneur vit pour moi des merveilles saint et son nom D'abord en parlant de la virginité je voulais vous dire que lorsqu'on parle de virginité on ne parle pas ici au niveau spirituel d'acte sexuel voilà c'est pas seulement lié à l'acte sexuel la virginité c'est est-ce que le péché est en train d'être si quelqu'un a péché et a rendu l'affection de la Vierge alors je pense que je pense que à l'heure je venais de dire que Marie n'a pas porté de péché dans sa vie elle n'a pas commis un péché tant de l'esprit que dans la chair ni en passée elle n'a pas donc elle est restée Vierge cette femme je ne dirais pas elle est restée Vierge mais je vais dire elle est demeurée Vierge qu'est-ce que ça parce que rester c'est juste un instant je reste je bouge mais quand on va entrer quelqu'un on le conduit à ça demeure c'est-à-dire que c'est là qu'il va reposer jusqu'à ce que Dieu décide décide j'allais dire de la résurrection donc Marie est demeurée Vierge et demeure Vierge la Bible nous dit qu'elle a été donnée un mariage un homme pieux et qui craint Dieu ce n'est pas excusez-moi le terme une vulgaire personne à qui on a donné un mariage non Dieu est un Dieu qui construit c'est un architecte Dieu ne tombe pas au hasard sur les gens pour faire non Dieu est un Dieu du projet il conçoit toujours le projet et qu'il le réalise donc Dieu sait que cette femme qui est son Dieu qui est la mère de l'humanité n'a pas à commettre le péché même quand on est marié mais aussi au niveau charnel c'est-à-dire puisqu'elle avait un époux qui était Joseph est-ce que Joseph n'a pas commis-à-dire moi je dirais non le rôle de Joseph qui est pris de Marie c'était de c'était de faire en sorte que par annonce Jésus soit fils de David et c'était tout tout le rôle de Joseph qui est resté elle n'est plus chaste quelqu'un qui n'a pas pu chez Jésus parce que l'onction de Dieu lui poussait de façon continuelle dans la vie de Marie on se souvient très bien que lorsque cette femme dans la maison d'Elisabeth simplement partir de sa mutation et la maison d'Elisabeth est remplie la gloire de Dieu et cette gloire elle a porté toute sa vie aucun homme ne peut s'approcher d'elle sans que l'onction de Dieu ne puisse s'approcher donc Marie a été donnée à Joseph qui est un homme puis eux puis eux qui décrivent beaucoup et qui craignent Dieu ça veut dire qu'ils respectent les lois de Dieu David nous a parlé d'un songe ne craint pas de prendre Marie sur toi ce qui était engendré ce qui était engendré en elle vient du fait de l'Esprit-Saint donc étant descendant de David connaissant les Écritures il savait que c'était la mère du Sauveur donc ils ne pouvaient pas s'adresser avec elle à faire autre chose non et puis à 12 ans si Jésus a 12 ans ce n'était pas à notre époque au modèle ou à le plan familial ainsi de suite si Jésus avait 12 ans il allait avoir des petits frères il serait parti dans le temple avec un de ses petits frères mais la Bible ne nous a jamais dit que Marie et Joseph ont laissé les autres enfants pour venir chercher Jésus ils étaient avec non il ne faut pas lire les lits mais il faut lire entre les lits ils étaient avec leurs amis ils sont laissés leurs frères leurs compagnons ils sont retournés à Jésus-Christ pour chercher Jésus mais Marie ne veut pas mettre au monde même un autre enfant à part porter dans son sein un autre enfant à part Jésus-Christ parce que le Seigneur Marie était un enfant qui est purifié c'est un saint qui est sanctifié c'est un saint qui est sanctifié alors la Bible dit que dans le sein des saints seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le sein des saints ici le sein souverain sacrificateur comme le dit l'auteur aux hébreux c'était Jésus donc il est entré dans le sein des saints une fois et il n'y entre plus et personne d'autre ne peut y entrer dans le sein des saints et le son et il est il dit regardez la porte la porte qui donne sur l'Orient il dit cette porte restera fermée pourquoi ? il dit parce que le Seigneur est passé par là le Seigneur est passé par là dans la porte à laquelle Dieu est passé. Cette porte, aucun nom n'est plus passé encore. Est-ce que vous avez les preuves matérielles que Marie a eu d'autres enfants? C'est que nous ne devons pas attendre le Messie. Je regarde simplement les Juifs et disons que le Messie n'est pas revenu, qu'il arrive. On va l'apprendre. Moi, je crois que le Messie est le seul, il l'a démontré pas à nous suivre. Et c'est lui le Messie que nous devons adorer, Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie. À 30 ans, 33 ans, suit l'accord. Si Jésus avait des frères, t'as même pas. Non, ces frères-là sont tellement, j'allais dire, bon, je ne sais pas, irresponsables. Il va confier sa maman à son disciple. Non, il allait confier sa mère à ses frères. Il n'allait même pas besoin de confier parce que ses frères étaient la poids sur elle. Donc, Marie n'a pas eu d'autres frères. Et il faudrait qu'on comprenne bien d'autres gens. Il faut qu'on comprenne la culture, la mentalité des Juifs. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, en Afrique, le mot frère, le mot cousin n'existe dans aucune langue. C'est frère. Donc, quand on parle des frères de Jésus, cela ne peut pas dire que Marie ait d'autres frères. Moi, je ne crois pas en cela parce que l'écriture ne le dit pas. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, ça reste en nous. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, ça reste en nous. Nous parlons de réconciliation, mais est-ce que les gens, les acteurs politiques sont vraiment vrais ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vérité dans cette nation. Il faut qu'on ait le courage de nous dire. Il n'y a plus de vérité dans cette nation. Nous prions et nous demandons au Seigneur de nous apporter la paix, mais en même temps, il faut que nous soyons, nous ayons cette volonté d'aller à la paix et que nous créions aussi la condition de la paix. Voilà. Si je prends le cas de cette dame qui perdait du sang, elle a créé la condition de son miracle. Donc, nous essayons de recréer la condition de la paix, la condition de notre miracle en étant vrai. Aujourd'hui, il y a le temps au pouvoir qui accuse l'ancien parti, l'ancien pouvoir comme si eux, ils n'avaient rien fait. Mais quand on ne fait pas la paix, je te donne des coups de poids, tu me donnes des coups de poids. Voilà. Donc, moi, je dis que les deux camps sont responsables, donc pour moi, il faut que chacun soit vrai, chacun soit vrai. On va prier, on va prier, on va demander à la Vierge de nous apporter la paix parce que nous en avons besoin. Mais il faudrait que nous aussi nous fassions des efforts pour que cette paix-là puisse descendre, habiter la peur et se ressentir dans nos comportements. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bien heureuse. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux...